Si vous me permettez, je voudrais, c'est à l'occasion de la sortie du livre traduit de notre cher Sidi Mohamed Foséi Kalkalé, à propos des fondements, des sept fondements de la Talitha Kalkalé. Et donc je voulais revenir ce soir sur une petite anecdote concernant sa traduction. Alors cette traduction a été faite dans l'ancienne Zawiyah. C'était dans le garage de Sidi Haj, le père de Sidi Shef. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de disciples. Et donc je me retrouvais souvent en seul, en plein, dans le garage, quand Sidi Nachef n'était pas là. Et donc un jour, quand ce livre est sorti en arabe, des fondements de la Talitha, et bien Sidi Shef m'a demandé d'en faire la traduction. Alors moi, à cette époque-là, comme j'avais un tempérament ou un comportement rebelle et hypocrite, et bien je me refusais un peu à travailler sur cette traduction, c'est-à-dire avec sérieux et en y mettant tout mon temps. Donc j'ai déjà mis pas mal de temps à m'y mettre. Et puis quand je m'y suis mis, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile. En fait, je prenais, j'ouvrais le livre, je lisais une part deux fois, deux fois, trois fois, dix fois, et je ne comprenais rien. Mais vraiment rien du tout. Et je me disais, mais Siprananda, comment je vais pouvoir traduire ce livre-là ? C'est impossible. Et à ce moment-là, dans un faux élan de sincérité, je me disais, ouais, mais j'ai le Yvn de Sidi Shef, allez Bismillah. Et je m'y mettais, et Siprananda, et ça sortait. Donc au moment où je le traduisais, je ne comprenais rien à ce que je traduisais. Mais après, quand je me relisais, ça avait du sens. Et c'était très profond, très fort. Cela dit, il y a des passages, comme en langue arabe, les gens, les soufis, ont l'habitude de parler avec un langage très particulier, et avec des termes, des formules et des phrases très compliquées. Donc déjà en arabe, c'est compliqué, mais alors à traduire en français, c'est tout simplement, c'est impossible. Parce que ce sont des phrases avec des termes bien précis, qui, un seul terme, sera équivalent à pratiquement une phrase en français, pour en traduire le sens. Et en plus de ça, ça fait en arabe comme des paragraphes entiers, sans virgule, sans point, et parfois même sans verbe, ou avec très peu de verbes. Et donc à la traduction, c'est extrêmement compliqué. Et à ce moment-là, comme moi j'avais très peu de patience, même si j'avais le temps, j'avais quand même très peu de patience. Et donc cette traduction se faisait, mais c'était très lent, et c'était très très fatigant. Après avoir travaillé une heure de traduction, j'avais l'impression d'avoir joué au four toute la journée. Et donc voilà, à un moment je travaillais sur un passage qui était très difficile, et j'étais tout seul à ce moment-là. C'était le soir, c'était la nuit, et ce passage, vraiment, j'arrivais pas à m'en sortir. Et puis là, j'ai perdu patience, j'ai commencé à m'énerver avec moi-même, et en me disant que, c'est une phrase en français, ce qui se comprend bien, ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement. Et pour moi, c'était, ce que je lisais là, les paroles de M. Benachir, c'était pas clair du tout, et ça m'a énervé. Et je me suis dit, ça, dans un élan de grande hypocrisie, je me suis dit, ça, c'est des paroles de philosophes. C'est de la philosophie, et voilà, je me sens pas capable de traduire ça. Et puis voilà, j'ai perdu patience, et j'ai laissé ce travail-là de côté, sans rien dire à personne. Et puis, bon, après, je suis parti à m'occuper d'autre chose. Et Sayyidunachir, à ce moment-là, il était en haut chez lui. Donc, après cela, ma vie a continué normalement. Les jours sont passés, peut-être une ou deux semaines. Et puis, comme vous le savez déjà tous, dans notre taréka, le cheminement du disciple est ponctuée de visions. Donc, cette vision qui intervient pendant le déclin. Et donc, un beau matin, en faisant du déclin, j'ai eu une vision qui était très belle, qui était vraiment magnifique, et qui a pris une place dans mon cœur vraiment gigantesque. Et je débordais de joie et d'allégresse. Et quand Sayyidunachir est descendu le matin, il m'a demandé comment ça allait, je suis allé vers lui tout content, pour lui raconter ma mouchahada. Et alors, en lui racontant ça, je faisais très attention à bien choisir mes mots, et à le raconter avec vraiment tout le tardim, à retranscrire tout le tardim que j'avais dans le cœur par rapport à cette vision. Et donc, il m'écoutait, il m'écoutait sans rien dire. Et puis, à la fin, une fois que j'ai terminé ce récit de cette vision, il m'a simplement regardé avec un grand sourire, et il m'a dit, tu vois, toi aussi tu commences à parler comme les philosophes. Et alors ça, c'est là vraiment qu'on voit, donc évidemment on voit, on va dire, c'est un cashf, ben oui, c'est un cashf, mais c'est pas que un cashf, c'est là qu'on reçoit, qu'on perçoit, qu'on ressent vraiment toute la force, à la fois la subtilité, et la force, la puissance de cet enseignement, de cette éducation mohammadienne, que notre cher dispense à tous ses disciples, à tous les gens qui viennent le suivre, qui voient la lumière d'Allah, et qui apprennent ainsi à connaître Allah. qu'il y a des éducations. Sous-titrage Société Radio-Canada